C'est au tour de Bénabar d'aller dans ce fauteuil pour bien le bon soir, monsieur l'âme. Bon, alors que c'est bien, vous au moins, parce que Bruno est fixé depuis le départ. Il sait qu'il ne met pas la tasse de thé de notre amie Natacha Polony, mais il le savait déjà depuis la dernière émission. On lui a dit en plus que Hémorique et moi, on aimait plutôt bien non seulement ses chansons, mais en plus particulièrement ce qu'il fait sur scène. Moi, si, même si je dois l'avouer, j'en ai un peu honte, je ne vous ai encore jamais vu chanter sur scène, mais ce DVD est l'occasion de voir ce que ça donne. Et je dois avouer que c'est assez agréable parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à un vrai spectacle. Regardez encore, par exemple, c'est le cas sur cette chanson, le fameux effet papillon. Ce sont les ouvriers qui toussent, c'est très loin, la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose d'égalance. L'effet papillon, une des chansons qu'on retrouve sur l'album, ça c'est une chanson plus ancienne, il y en a quelques-unes aussi du dernier album. Vous ne chantez pas d'ailleurs toujours toutes les chansons du dernier album ? Ah non, pour moi les albums c'est presque un travail personnel, c'est-à-dire que sur scène, ce n'est pas le service après-vente d'un album, au contraire. C'est à chaque fois essayer de faire un spectacle. Pour faire plaisir au public. Voilà, presque indépendant des disques. Pour faire plaisir au public et vous faire plaisir aussi, parce qu'il faut quand même le rappeler, vous venez de la scène au départ. Votre succès c'est d'abord sur scène que vous l'avez acquis. Oui, moi je ne me destinais pas du tout d'ailleurs à être chanteur. Au début je viens de l'écriture, je voulais être scénariste et de fil en aiguille j'ai commencé à jouer dans des bistrots, à rencontrer des musiciens qui sont d'ailleurs pour la plupart encore avec moi sur scène. Et j'ai fait ça pendant presque 5 ans, les bistrots, les clubs, avant même de rencontrer une maison de disques. Donc c'est quelque chose qui compte pour moi. Et aujourd'hui je ne suis toujours pas blasé d'ailleurs, je suis toujours étonné et agréablement surpris de me voir dans des grandes salles. Ah mais ça se voit, moi je pensais après la sortie de ce DVD et après cette tournée que vous venez de faire dans des Zénith, des salles énormes là, le Tony Garnier c'est une très grande salle à Lyon, il va se reposer. Non, vous remettez ça avec un autre spectacle, vous enchaînez quoi, 100 nouveaux albums entre les deux. Oui, oui, c'est vraiment un spectacle indépendant de ce qu'on appelle l'actualité dans ce business. C'est d'une part pour aller dans les villes aussi parce que c'est aussi notre boulot d'aller vers les gens. Quand on a la chance de pouvoir faire les grandes salles, on ne fait que les grandes villes. Donc c'était l'occasion d'aller dans les théâtres et justement de rien avoir à défendre ou à vendre de particulier, juste faire ça pour le plaisir, pour le nôtre et j'espère finalement pour le public parce que c'est quand même... Bien de bonsoir messieurs, dames, c'est le DVD live de Benabar. Un mot encore, Aymeric Caron ? Beaucoup de talent dans les textes, j'aime beaucoup sur scène effectivement la mise en musique parce que je trouve qu'elles vivent beaucoup mieux vos chansons sur scène encore que sur l'album. Beaucoup d'humanité, moi c'est ce que j'aime chez Benabar aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de chansons froides qui sont produites en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de saveur et chez Benabar on retrouve ça. Vous parlez à des gens, vous parlez de votre vie, vous aimez le public et ça se voit tellement sur scène. Et j'aime beaucoup votre sens de l'humour, votre sens de la dérision. Il y a un raté formidable, il y a un raté qui est génial, il y a un raté sur la chanson Aime-moi tendre. Alors déjà Aime-moi tendre, elle est géniale cette chanson puisque c'est tout un jeu autour de la chanson Love Me Tender de Presley qui est un hommage à Presley tout en critiquant effectivement les paroles assez nulles en fait de Love Me Tender. Il se trouve que sur scène... Comme beaucoup de paroles de grandes chansons britanniques ou américaines d'ailleurs. C'est pas faux. Et le jour où vous enregistrez le concert, pas de bol, votre piano électrique tombe en rade. Oui, le piano qui était un faux piano dans un vrai corps de piano tombe en panne dans une salle pleine et c'était assez troublant. Et c'est très marrant parce qu'on voit le technicien qui revient pour réparer ça. Donc il y a tout un moment de flottement que vous gérez super bien en plus avec beaucoup d'humour. Vous dites en plus, bon évidemment, vous verrez le DVD, tout sera très propre, tout sera réparé. Puis donc vous gardez tout. Et ça c'est très typique, très symptomatique de votre état d'esprit. On est vrai, on dit la vérité, on partage des moments de vie ensemble quoi qu'il arrive. Voilà donc effectivement je suis d'accord avec vous, il faut aller voir Benabar sur scène. Il faut dire qu'au départ vous avez travaillé dans le cinéma comme régisseur, c'est bien ça ? Oui, oui, j'ai fait ça une dizaine d'années comme régisseur, d'abord stagiaire, puis adjoint. Je ne savais même pas, vous avez vu, c'est assez rigolo, je ne savais pas ça. Vous avez croisé sur les films où travaillait votre papa en fait, c'est bien ça ? Oui, mon père était régisseur général et puis après directeur de production. Et donc vous avez accompagné au départ, vous étiez gamin j'imagine, votre papa sur des films avec Lino Ventura ou même vous avez vu Delon en Zorro, le vrai Alain Delon en Zorro. Oui, le vrai Alain Delon en Zorro, oui je m'en souviens. Alors moi ça me fascinait évidemment en tant que gamin de voir Zorro en vrai. Et vous-même, vous avez écrit des scénarios de films, vous avez fait des courts-métrages ? Oui, j'ai fait trois courts-métrages et je me dessinais de scénariste, mais je crois que je participe à des scénarios avec des camarades, mais je n'ai pas les épaules pour écrire des scénarios tout seul. Vous avez joué au théâtre une fois avec Jacques Zébert, ça a été un énorme succès, il y a de ça. Ça s'est bien passé, très bien passé. Et vous avez aussi fait un film très réussi et très drôle, une comédie avec Franck Dubosc et Jocelyn Kivrin, c'était incognito pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est vraiment une comédie particulièrement réussie. Jocelyn Kivrin qui n'est plus, et d'ailleurs, sur le dernier album, il y a une chanson qui lui est dédiée ? Oui, les Mirabelles. Les Mirabelles, vous ne chantez pas sur scène en revanche ? Non, mais je vais peut-être rechanter là si je lui parviens. Dans la prochaine tournée, on a parté. Si je lui parviens. Natacha Polony, vous n'avez pas eu à lui redire ce que vous lui avez déjà dit, mais enfin... Mais attendez, vous êtes en train de dire que finalement, mon avis à moi... Ajoutez-en une louche ! Non, parce qu'après, Christine O'Krent serait jalouse, il dirait, ben non, moi j'en ai pris plein, il faut que... Au contraire, c'est un privilège. Alors allez-y, Natacha. Non, je ne vais pas être... Je ne vais pas être excessive dans la mesure où, en effet, c'est une question de sensibilité. Je trouve que vous êtes restée dans l'écriture sitcom, et ça m'a frappé encore plus dans ce DVD que dans vos disques. C'est peut-être parce que les textes, justement, entre les chansons sont également écrits. Que donc, il y a quelque chose, moi, que je trouve une forme de comique un peu mécanique, auquel je n'adhère pas. Mise à part, en effet, le moment que cite Aymeric, où il y a de l'improvisation, tout à coup, quelque chose qui sort. Mais je trouve que sinon, on est vraiment dans des petits trucs comiques qui ressortent. Et j'aurais envie que vous alliez un peu plus vers ce qui surgit à certains moments. Cette chanson que vous chantez, juste accompagnée à l'accordéon, qui est une chanson ancienne, dont vous nous dites qu'elle date de vos débuts sur scène. Justement, je me dis que peut-être, je serais plus séduite par un concert plus intimiste, qui peut-être ferait ressortir cette émotion que j'attends désespérément. Vous lui trouverez une place pour l'Olympia ? Je vous invite très volontiers. Est-ce que je peux estimer, moi, que je ne suis pas bouleversée par la vue de deux brosses à dents dans un verre à dents comme l'est Benabar ? Voilà, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a peut-être d'autres discours à tenir sur le monde que cela. Il préfère un verre avec deux brosses à dents. Il est plus ému par ça que par un arbre. C'est ça qu'il a dit, je crois. Voilà, mais bon, c'est vrai que ce côté petite émotion du quotidien... Rassurez-moi, un homme et une femme, les brosses à dents. Ça m'aime pas. Ah bon ? Non, mais c'est une question de... Comment dire ? Oui, de capacité à parler de l'humanité, du monde. Vous voyez, je vais être plus touchée par des chanteurs qui peuvent ajouter un tout petit peu de... Oui, je vois très bien ce que vous dites et je le comprends. Franchement, je le comprends. Bien le bonsoir, messieurs, dames. C'est une DVD live. Et vous aussi, vous avez le droit à vos réflexions sur Twitter. Vous faites le choix entre ces six numéros. Ben, la une. Alors, la une que nous dit ce tweetos, comme on les appelle. Il s'appelle le connard ardor. Benabar, la profession vous définit comme la coqueluche de la musique made in France. Coqueluche dans le sens maladie respiratoire, c'est pas très gentil. Mais vous dites vous-même que vous n'êtes pas un chanteur au sens d'un chanteur à voix, évidemment. Ah oui, ça, je m'en rends compte. Et ça me pose un problème. C'est pour ça que je... Enfin, j'ai pas non plus de complexe parce que j'ai jamais prétendu être un grand chanteur. Mais j'y travaille. J'y travaille. Mais je pense pas qu'on devienne me voir pour mes capacités vocales. Et nous, on n'était pas un chanteur non plus excellent. Et il n'empêche qu'il a laissé une oeuvre intéressante et importante. Un autre numéro, Benabar ? Ben, le 2. Le 2 ? Benabar et associé. Les risques du métier. Ça, c'est des titres d'album. Reprises des négociations infréquentables. Les bénéfices du doute. T'es chanteur ou mafieux ? Demande Hiroshima. Uniquement chanteur. Uniquement chanteur. Allez, un dernier numéro pour la route. Le 4. Le 4. Benabar, si vous êtes là ce soir, c'est parce que la pizzeria est fermée qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder à la télé. C'est ça. Alors voilà. Référence au fameux dîner. D'ailleurs, je trouve que vous êtes durs avec vous-même. Vous dites qu'il manque encore une chanson très populaire que tout le monde fredonnerait. Un tube. Je trouve que quand même entre, par exemple, Mariti et Gilbert Carpentier ou Le Dîner, c'est quand même des chansons qui sont restées dans la tête des auditeurs et des publics. Oui, c'est des chansons. D'ailleurs, j'en suis fou de joie. Mais moi, je suis plus un auditeur qu'un... Je pense aux chansons de Renaud, Souchon. Donc on a toujours tous les... Vous voulez votre Mistral gagnant ? J'y prétends pas, mais c'est un objectif. C'est la course du Rhum. Je sais pas comment on dit chez vous. Le truc inatteignable. On vous le souhaite pour le prochain album. Benabar, bien le bonsoir, messieurs dames. Je vais rejoindre votre place.